Un peu comme le choix du vin pour accompagner un délicieux confit de canard, il est une autre spécialité du Gers avec laquelle Mathieu D'Agusan-Garros n'est pas en reste, élevé des anglo-arabes de course. Il faut dire que l'animateur du hara des granges a connu de très grandes joies ces dernières années avec des produits issus de sa matrone Terra comme Tirassia, Fira ou encore Santorini qui se sont tous imposés en compétition après avoir tapé dans l'oeil des juges lors du grand chou anglo de l'atteste. Une trajectoire que va tenter de suivre leur petite sœur par Tin Hors qui s'appelle Mésaria et que nous vous proposons de découvrir en avant-première avant de la retrouver le jeudi 23 septembre prochain sur l'Hippodrome du Becquet. Voilà c'est une fille de Tin Hors cette année, toujours donc Terra, sœur de Tirassia, sœur de Fira qui était la meilleure, Tirassia déjà championne à 4 ans de grand type de peau, Fira meilleure 3 ans femelle en plat, meilleur choix de l'obstacle pour le monde à 3 ans et donc Santorini qui a débuté après être champion suprême dernière a débuté à Mont-de-Marsan très facilement, après il a eu un petit souci de santé et maintenant c'est une fille de Tin Hors qui a 2 ans et qui est assez éclectique, qui peut être plat et obstacle en même temps parce qu'elle a une très belle épaule, une belle locomotion, voilà. Vous savez c'est toujours très subjectif mais bon c'est un modèle, je ne veux pas dire parfait parce que c'est toujours exagéré mais elle est très d'aplomb, elle a une très belle épaule, belle locomotion donc à eux de juger. Le grand show c'est quand même d'abord très bien organisé, puis c'est la vitrine des anglo-arabes alors être revenu dans l'anglo-arabie pourquoi pas aller au grand show, bien au contraire.